Bonjour, je m'appelle Yachet Kébouchko de la Yeshiva et Echal Eliyahu. Alors aujourd'hui on va parler, si on veut, sur la fête de Puri. Et on veut un petit peu comprendre la chose qu'on a dans cette fête. Il y a quelque chose qui s'appelle On doit boire du vin, qu'on ne va pas comparer entre l'Aruhama, que l'Aman n'est pas bien, et Baruch Mordechai, la bénédiction de Mordechai, que le Mordechai est très bien. C'est très bizarre, pourri, mais c'est une bonne fête. On ne doit pas comparer, on sait toujours qu'on va comparer. Mavdil, Ben-O et Le-Khoshik, Ben-Israël et Alim, on fait l'Avdala, on fait la séparation entre la lumière et la sombre. Et entre Israël, et entre les Tours, et entre les Amiens. Pourquoi ? Ici, à Puri, on dit Alors, c'est comme ça. Il y a une remarque dans Masech de Megillah qui dit qu'on peut faire la Giyad à Megillah, si on commence dans le chapitre qu'il est écrit là-bas Après les choses qui viennent, Achashverosh a remonté Amman à un autre poste, qui va être le deuxième après Achashverosh. Pourquoi ? Pourquoi c'est important de savoir qu'Aman, il est en train d'avoir Amman, c'est pas bien. Il y a une version qui dit, pas dans l'Alaqha, dans la caméra, à l'Alaqha, on doit lire toute la Megillah entière, Mais il y a une version qui dit que de ce moment-là, c'est le plus important, on doit comprendre pourquoi. C'est comme ça. Quand les Juifs étaient en Galoute, ils croivaient que tout est bien là-bas. La gamine, elle ne dit pas Yeshno, pas Yah, et la Yeshno, c'est un jeu de mots dans la Drache de Chazah. C'est pas Yeshno, et la Yeshno. C'est quoi Yeshno ? Ils sont dormis. Le temple était détruit, Israël sont en Galoute, à Babylone, et on va vers, « Hé, toi viens, on ne fait rien, on ne veut pas ramener la Géhouda. » Et le plus pas bien qui est, c'est quand les Juifs, ils se sentent très bien en Galoute, c'est pas bien. Et comment on va ramener la Géhouda ? Si, les Juifs, ils sont bien en Galoute, alors pourquoi on va ramener la Géhouda ? Et pour cela, Hashem et Rahem, ils arrivent ici à Man, ils commencent à faire beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Man veut détruire tous les Juifs, et qu'il va mourir tous les Juifs dans le monde entier. Et quand on voit Amman, quand on voit un antisémite, alors tous les Juifs comprennent que la Galoute, ça n'a pas leur maison. Et quand ils comprennent ça, alors ils font une grande fila, une grande chose, et après, on n'a pas maintenant le temps, ça amène, ça amène là, et ça amène qu'on va construire le Baïtché. Avant ça, ils étaient dormis en Galoute. Alors on voit d'ici, que la mauvaise chose de Amman, ça c'est le commencement de la Guéboula. Pourquoi ? Parce que quand les Juifs, ils n'ont pas à l'aise en Galoute, alors ils veulent finir avec la Galoute. Alors on voit ici, dans une grande chose, dans tous les peuples juifs, qu'il y a des fois, on a des malchoses, qui vont nous ramener à des bonnes choses. Et pour cela, on dit que c'est très principal, de savoir, guider à Amman, il a remonté Amman à haute poste. Et ça nous dit qu'est-ce qu'on doit comprendre à Pourim. À Pourim, c'est qu'il a attesté. On ne doit pas comprendre que la couverture des choses, et aussi l'extérieur des choses, on doit comprendre l'intérieur des choses. On doit comprendre que, aussi, si quelque chose, il nous apparaît qu'il est mauvais, si on va réussir de voir dedans, on va comprendre qu'il y a ici une grande chose. Et ça, c'est la chose qu'on apprend à Pourim. Pour cela, on est avec des maserotes sur notre visage de déguisement. Pourquoi ? Parce qu'on doit savoir qu'il y a quelque chose qui est dedans, que pas comme ça, qu'on voit dehors, c'est les choses qui sont aussi dedans. Et pour cela, on doit à Pourim, pas de boire et s'écraser sur la terre, et tout, et vomir. On doit boire, le « itbase » à des « noyadats » qu'on va nous amener une haute, haute, haute madrégat, une haute savant, de comprendre qu'il y a aussi les mauvaises choses. Dans notre monde, ils ont un rôle de nous aider à s'améliorer. Il y a des fois qu'on peut faire des choses qui nous arrivent des choses qui ne sont pas bien. Mais on doit savoir que toutes les choses dans le monde entiernt, ils ont un rôle de nous améliorer. Et pour cela, ça c'est la grande chose de Pourim, savoir que dedans de les choses, toutes les choses peuvent nous améliorer. Et pour cela, on a encore deux semaines Pourim, on doit faire un travail. Michel, de la rentrée de Hadar, on fait beaucoup de joie. C'est quoi la joie ? La joie, c'est voir aussi les choses qui ne sont pas les plus bien, les voir, comment ces choses nous améliorer. à s'améliorer. Et Bézat HaShem, on arrivera à Pourim, à Deloyada, Ben Amurama, le Lof Mordechai, que savoir que si les choses qui sont, qu'on a des difficultés à bas, les choses là-bas, ça peut nous ramener après, si on fait la tichouva, si on se renforce à se rapprocher à Bézat HaShem, plus à Dieu. Alors, bon courage, au travail, Yohad HaShadar, de faire beaucoup de joie, et de voir les bonnes choses dans la vie et savoir aussi prendre les choses qui sont un petit peu pas comme ça et aussi les ramener dans la Koucha, dans les bonnes choses, c'est Dieu. Shabbat Shabbat.